mesdames messieurs bonsoir très chers amis très chers abonnés ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo et surtout que je vous avais pas donné des nouvelles de moi alors ça y est j'ai retrouvé du travail là je suis dans ma voiture je suis en train de rentrer chez moi j'ai toujours 80 km à faire pour rentrer chez moi pour aller de la région parisienne jusqu'en normandie alors là ce qui se passe c'est que je finis un petit peu tard par rapport à d'habitude parce que j'étais en train de faire des livraisons et bah j'ai crevé un pneu et comme il fallait que il y ait quelqu'un qui viennent m'aider tout simplement bah j'ai perdu deux heures sur toute ma tournée donc là je rentre que maintenant chez moi là je suis dans ma voiture puis fatigué je suis assez pressé de rentrer chez moi mais de toute façon je suis obligé de faire autant de routes parce que pour l'instant j'ai pas retrouvé du travail près de chez moi donc qu'est ce que je fais je fais de la route pour être plus c'est comment vous dire allez je sais je termine pas mes phrases mais là j'ai eu une journée de dingue aujourd'hui en plus il y a des bouchons donc tous les matins je me lève à quatre heures et demie je pars à cinq heures alors oui vous allez me dire que je vais arriver en avance en partant à cinq heures s'il faut arriver vers huit heures au travail je vais arriver en avance mais alors étant donné que je prends l'autoroute à 15 ce qui est compliqué c'est que oui je pourrais partir plus tard ça va bien rouler mais dès que je vais vouloir rentrer dans la région parisienne arrivant sur la région parisienne c'est là que ça va bouchonner c'est là qu'il va y avoir des bouchons et je risquerai d'arriver en retard donc qu'est ce que je fais je pars plus tôt forcément j'arrive plus tôt parce qu'il n'y a pas de bouchons tôt le matin et après je fais une petite sieste dans la voiture en attendant qu'il soit l'heure de travailler et là je vais rentrer tard chez moi c'est vrai que ça fait des longs trajets